Cette monnaie romaine est un denier de Septim Sévère, un empereur de la dynastie des Sévères. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Septim Sévère devient empereur en 193 après Jésus-Christ et entreprend rapidement une marche sur Rome, accompagnée de plusieurs légions. Lors de ses premières années de règne, il se débarrasse de ses concurrents, à savoir Didius Julianus, Pessinus Niger et Claudius Albinus. Par la suite, il consolide son droit d'être empereur en se proclamant fils de Marc Aurel. Il renforce aussi le pouvoir pour ses fils Caracalla et Jetta et pour sa femme Julia Domna en leur donnant respectivement les titres de César et d'Auguste, de César et d'Augusta. Enfin, Sévère consacra la quasi entièreté des années restantes de son règne à la défense de l'Empire. Ainsi, il consolide les frontières notamment face aux Parthes, mais aussi en Afrique et surtout en Bretagne. En effet, il quitta Rome en 208 après Jésus-Christ pour l'actuel Écosse et y resta jusqu'à la fin de sa vie. De ce fait, il mourut dans ce qui est aujourd'hui la ville de York en 211 après Jésus-Christ, mais revenons-en à la monnaie. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un denier de Septime Sévère. Il fut frappé à Rome, se compose d'argent à 550 pour 1000 et pèse 3,32 grammes pour 19 millimètres de diamètre. Sur son revers, vous pouvez voir la tête laurée de Septime Sévère, entourée des légendes Severus Pius Aug, soit en latin Severus Pius Augustus, et donc en français Sever Pieux Auguste. Sur son revers, vous pouvez voir Rome assise tenant un sceptre de la main gauche et le palladium de la droite. Aussi derrière elle se trouve un bouclier. Pour les légendes, on a Restitutor Urbis, soit en français le restaurateur de la ville. Enfin, pour acquérir cet exemplaire, il faudra compter 100 euros. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, et je vous rappelle que mardi de Noël monnaie ont été ajoutés à la boutique, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin, et je vous dis à dimanche.